Bienvenue sur Radio Capitole, la radio pour que la justice s'affole. Après 27 jours passés sur le toit de cet immeuble Place du Capitole, une dizaine de parents grimpeurs, père et mère, diffusent via un mégaphone des témoignages, des flashs infos et des documentaires pour interpeller l'opinion publique sur leur action. Le principal objectif est de récupérer leurs enfants dont ils sont privés. Privé au niveau de nos droits de visite et d'hébergement, privé au niveau de la résidence de l'enfant, et privé parce que bien souvent, la plupart des parents qui sont ici ont leurs enfants qui sont maltraités physiquement et psychologiquement. Et donc nous, on fait savoir ça au pouvoir public que justement nos enfants sont en danger. Et aujourd'hui, on continue à laisser aux parents le plus maltraitants nos enfants. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On veut que ça change et que ça s'inverse. Les parents grimpeurs dénoncent également des dysfonctionnements de la justice en matière d'affaires familiales et demandent leur déjudiciarisation au profit de la médiation entre parents. On ne veut plus passer pour un coupable devant un juge. Un enfant n'a pas à être entendu par un juge à n'importe quel âge pour lui faire faire un choix. Je veux vivre chez maman ou je veux vivre chez papa. Un enfant a besoin de ses deux parents. Et au jour d'aujourd'hui, la justice alimente ce conflit par le biais de ces juges aux affaires familiales, ces JDE, ces juges des enfants, ces associations. Et tout ça, ça alimente un conflit. Si elles n'y étaient plus, ces affaires familiales, ces juges des enfants, s'ils n'y étaient plus aujourd'hui, les parents seraient obligés de communiquer entre eux pour l'intérêt de l'enfant. 24 heures sur 24, ces parents de Toulouse et d'autres départements se relaient. Ils ont rencontré le préfet, mais à ce jour, aucun dossier n'a évolué. Les parents grimpeurs resteront sur leur toit tant qu'ils ne seront pas assurés de récupérer leurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !